Bonjour, dans cette capture, je vais t'expliquer comment gérer les enregistrements dans Teams. Lorsque tu enregistres une rencontre Teams, tu verras apparaître l'enregistrement à la fin de la réunion, ainsi que le rapport de présence. Il faut savoir que l'enregistrement est automatiquement partagé aux participants de la rencontre et qu'il se trouve dans le OneDrive de la personne qui a enregistré. Donc, on voit ici que c'est moi. Donc, le fichier est dans mon OneDrive et il est automatiquement partagé avec les participants de la rencontre. Si je désire partager cet enregistrement avec d'autres personnes, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. La première pourrait être de simplement partager ce fichier via mon OneDrive. C'est important d'aller partager directement via OneDrive et non via le lien qui se trouve ici. Parce que ce lien, c'est le lien qui donne accès au fichier, oui, mais aux gens à qui il est déjà partagé. Donc, il faut absolument aller sur OneDrive. Une fois dans OneDrive, recherchez le dossier enregistrement. Et je vois mon enregistrement qui se trouve ici et j'appuie pour le partager. Et je peux entrer le nom comme ça des gens à qui je désire le partager. Donc, par exemple, ma collègue et faire envoyer. Elle va recevoir un message comme quoi je lui ai partagé ce fichier. Donc, ça c'est une première option. La deuxième option, c'est de partager ce fichier via Teams. Donc, dans un canal ou encore là, de le déposer dans une section fichier d'une équipe. Donc, ici, je vais aller récupérer dans Enregistrement. Mon fichier, il se trouve ici. Je vais le sélectionner. Puis, je vais le déplacer. Donc, avec les trois petits points, vous pouvez aller sélectionner ici Déplacer. Et vous allez sélectionner la Teams dans laquelle vous désirez partager cet enregistrement. Donc, par exemple, ici, je pourrais sélectionner l'éthique au CSSDC. Et ensuite, vous allez voir apparaître des dossiers qui correspondent aux divers canaux de votre équipe. Donc, ici, j'ai le canal général. Ou, dans ce cas-ci, je pourrais le mettre dans le canal formation. Je peux également créer un nouveau dossier. Entrer le nom. Et voilà mon dossier créé. J'appuie sur le dossier et je sélectionne Déplacer ici. Si je déplace le fichier, les personnes qui avaient accès avant n'ont pas nécessairement accès à ma Teams et au canal auquel je viens de déplacer mon fichier. Donc, c'est important de ne pas oublier de cocher ici son désir continuer à partager avec les mêmes personnes. Puis, on fait Déplacer ici. Cette manière de faire est très intéressante parce qu'elle libère de l'espace dans votre OneDrive et dépose le fichier dans une Teams. Donc, un espace beaucoup plus grand de partage. Voilà, c'était comment partager l'enregistrement d'une rencontre Teams. Voilà, c'est parti.